Je vais ajouter l'œuf aux feuilles de chou, regardez. Un autre œuf ici, attention à ne pas casser le jaune. Regardez, maintenant je vais les assaisonner ici avec du sel, j'ai 4 feuilles de chou. Dans ma poêle, j'ai également ajouté de l'huile d'olive en dessous. J'ai ajouté un peu d'huile d'olive, du poivre noir et aussi du poivre rouge. Ajoutons-en un peu ici, cela donne une saveur particulière. Les amis, je vais allumer le feu, le laisser à feu doux pour qu'il ne brûle pas, et je vais prendre le couvercle et couvrir ma poêle à frire. M'assurer que les feuilles sont à l'intérieur pour que tout soit cuit. Le laisser à feu doux, d'accord ? Je vais maintenant passer à cette autre poêle. Je vais ajouter un généreux filet d'huile d'olive ici, regardez, et je vais réutiliser la tige de chou, regardez, pour ne rien gâcher. Je vais ajouter trois gousses d'ail, un oignon haché, regardez, nous allons la faire sauter, regardez. Vous allez voir à quel point elle va être bonne. Les amis, notre ragoût de chou, regardez comment il se présente. Maintenant, je vais le laisser ici un peu plus longtemps, et je vais aller ici. Regardez, regardez ici, nos oeufs, comment les trouvez-vous ? Ne sont-ils pas magnifiques ? Je vais étaler un peu les feuilles pour que vous puissiez voir ce que ça donne, les amis. Maintenant, on va ajouter le fromage. Regardez, je vais ajouter du fromage ici. Mon fromage est râpé, ok ? Je vais le placer entre les oeufs. Couvrons-le à nouveau avec le couvercle, et laissons-le un peu plus longtemps pour que le fromage fonde. Pendant ce temps, passons par ici pour notre ragoût de tige de chou. Regardez, regardez les amis, comment ça tourne. Il brunit, oui. Maintenant, je vais éteindre le feu, et je vais le mettre ici, dans mon bol. Les amis, nous réutilisons tout, ne laissez rien se perdre. Regardez, les amis, voici notre sauté, d'accord ? Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe très généreuses, regardez. Je vais aussi ajouter 2 cuillères à soupe de fromage frais, une pincée de sel, et une pincée de poivre noir. Et on remue, ça fait une petite pâte, qui peut être réutilisée avec plusieurs choses, plusieurs façons différentes. Et les amis, maintenant, je vais la tester, regardez, regardez ce que ça a donné. Je vais la mettre ici, sur ma tartine, les amis, c'est très bon. Vous pouvez le mettre sur du pain, des biscuits, des crackers, les amis, c'est très bon, vraiment, vraiment bon. Hum ! Bon, les amis, notre recette est terminée, regardez, hein ? Notre petit pâté aux choux, avec des tiges de choux. Voyons maintenant comment les œufs sont devenus. Les amis, maintenant, on va le couper. Prenons une fourchette, nous le coupons comme ça. Prenons un morceau ici. Voyons ce que ça donne. C'est un morceau ici. Hop-d' parcours sur la chaîne,